Musique Radu, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Là, on te reçoit dans le stade mythique de Marcel Serdan, là où tu as fait tes premiers pas. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça te fait de revenir ici ? C'est assez particulier. C'est l'endroit où j'ai commencé le foot, le début de tout. Je me sens comme à la maison et c'est pour ça que je viens tous les week-ends voir Pantin quand je peux. Tu viens chaque week-end dès que les seniors jouent. Quand il y a mes amis encore. Quand il y a tes amis qui jouent et quand tu n'as pas match. Tu joues ici de tes débutants jusqu'en U11, U12 si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et voilà, là c'était tes meilleures années de foot avec tes coéquipiers. On a eu la chance de jouer ensemble aussi. Et après tu décides de partir au Red Star. C'est bien ça. Pourquoi ce choix ? J'ai essayé de chercher un niveau supérieur. Je me suis dit que jouer en régional, ça va m'aider. C'est ce que j'ai fait. Tu signes au Red Star, club emblématique, connu pour sa formation. Et là-bas, on commençait à voir que tu commences à performer. On commençait à entendre ton nom à gauche et à droite. Tu joues là-bas de tes U11, U12 jusqu'en U16 si je ne me trompe pas. Oui, c'est de U12 à U16. Et ensuite, tu es repéré par 3 et tu signes là-bas. Comment ça s'est fait ? Est-ce qu'il y avait d'autres clubs surtout à l'époque ? Et comment tu en es arrivé à là ? Ça s'est fait. La façon dont j'ai signé à 3, c'était plutôt rare. C'est lors de la finale de la Coupe 93, j'ai fait une bonne finale. Et comme par hasard, le recruteur de 3 était dans les gradins. Ça s'est fait assez vite, je n'ai pas fait d'essai ou quoi. Je suis parti, ils m'ont proposé directement de rejoindre le centre de formation. J'étais content, vraiment content. D'accord. Du coup, ça s'est fait vraiment ? Ça s'est fait au tac-tac. Rapidement ? Pas d'essai ? Pas d'essai. J'avais fait d'autres essais dans d'autres clubs cette année-là. J'étais parti à Strasbourg, Angers et Caen notamment. Mais 3, je n'ai pas fait d'essai. Ils m'ont vu lors d'un match et ils ont appelé mes parents directement. D'accord. Mais avant ça, tu as quand même fait des essais dans d'autres clubs. Oui. Et peut-être qu'ils n'ont pas été des clients. Non, pas aux clients. Et après finalement, tu as signé à 3. Oui. Ça s'est plutôt bien passé parce que tu restes là-bas plus de 4 ans si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et tu signes ton premier contrat pro en 2021. C'est bien ça. Parle-nous du jour de ta signature. Je pense que ça devait être un grand événement pour toi. Tu devais être fier. Depuis qu'on est petit, on pense toujours à ce contrat professionnel. Quand j'ai su qu'ils m'ont proposé un contrat professionnel, j'étais content. J'étais heureux. Je voulais faire rendre fier à mes parents. Et d'aller là-bas avec mes parents pour signer le contrat professionnel, c'était réjouissant. Il y avait tes parents ce jour-là ? Il y avait la photo de famille. Exactement. Franchement, c'était un beau moment aussi. Je m'en souviens. Tout le quartier, tout Pantin était fier de toi. Et du coup, tu signes ton premier contrat pro. Tu fais quelques entrées de match avec la première. Et un an plus tard, on va dire à la surprise de tout le monde, tu changes de club. Tu t'engages avec QRM qui vit au Rouen. Pourquoi ce choix ? Est-ce que ce n'est pas lié à l'arrivée du City Group ? Avec l'arrivée notamment de plusieurs recrues, etc. Pas forcément. Vu que j'ai signé pro sous l'oeuvre City Group. Déjà à trois, il faut savoir qu'on était beaucoup de professionnels. C'était compliqué. Au début, je n'étais pas forcément avec les pros. J'étais pro, mais le contrat pro, on va dire que ça ne voulait rien dire. J'étais plutôt avec la réserve. C'est à l'arrivée de Bruno Irles qui m'a fait monter, qui m'a intégré. Et que j'ai commencé à avoir mes premières minutes en Ligue 1. Mais à la fin de saison, j'étais en fin de contrat. C'était en gros deux ans d'options. Et le projet, c'était de jouer. Et je savais que si je restais, je n'allais pas jouer avec le club. Et en gros, on s'est mis d'accord. Et voilà, ça s'est fait. D'accord. Du coup, c'était surtout… Vu que tu es jeune… C'était un choix sportif, ouais. Franchement, on va dire que je suis quand même un peu d'impatience. C'est ce qui me porte des fois, des fois. D'accord. Je pense que c'est un choix mûrement réfléchi parce que tu t'es engagé avec QRM. Là, on voit que tu enchaînes les performances. Tu joues quasiment tous les matchs. Et je pense que voilà, c'est un très bon choix. Est-ce que là, tu te sens bien là-bas ? Comment ça se passe à QViron ? Je suis arrivé à QRM. Franchement, j'ai été surpris. Tous mes coéquipiers, tous les joueurs, le staff ou ceux qui travaillent dans le club. Tout le monde a été super agréable et ça m'a permis de bien m'intégrer. Je pense que c'est un club familial. Et je le sais, je l'ai vécu. Du coup, ça m'a facilité à être plus performant. J'ai pris confiance en moi. Et voilà, on va dire que j'ai enfin lancé ma première saison professionnelle. D'accord. Je pense que c'était un très bon choix. Comme tu as dit, c'est un club familial. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu es jeune. Et il faut du temps de jeu justement pour te montrer. Et pour passer un step plus tard. En plus, ils t'ont fait vraiment confiance. Tu as signé un contrat de trois ans là-bas. Voilà, on te souhaite le meilleur et on espère que ça va continuer comme ça. Amadou, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est actuellement ? On est au Front de Bonne. C'était des écoutilaires où j'ai grandi. Et là, c'est le situé ? On avait l'habitude de jouer. D'accord. Et tu reviens souvent ici ? Ouais. Le plus souvent possible. D'accord. Et je voulais te poser une question. Tu sais maintenant que tout se passe bien pour toi, à Queville, au Rouen. T'enchaînes les performances. On voit tout le temps la télé. Est-ce que tes relations amicales, elles ont changé ? Non, je suis quelqu'un de simple. Toujours avec les mêmes amis depuis le début et ça ne bouge pas. On le voit, ça fait plaisir. Là, on est dans ton quartier. Il y a tous tes amis qui sont là pour t'en soutenir. Pas tous, mais ouais. Pas tous, ouais, c'est vrai. Mais, voilà, ça fait vraiment plaisir de les voir avec ton maillot et tout. Il faut que ça continue ainsi. Là, cette fois-ci, c'est tes amis qui vont te poser des questions. Ah ouais ? Là, je t'ai assez... Une petite surprise. Je vais te ramener la tablette et tu vas répondre à leurs questions. Alors, on commence avec la première question de... Pour votre camarade, on aimerait savoir c'est quoi ta paire de crampons préférée ? C'est... la paire de Mercurial. Mercurial ? C'est la paire avec laquelle tu es le plus à l'aise. Ouais, ok. Pourquoi je te pose cette question ? Parce qu'il y a un petit dossier sur toi, apparemment. Tu as des choix un peu extravagants au niveau des crampons. Les crampons préférée. Les crampons préférées. Les crampons préférées. Les crampons préférées. C'est faux, hein ? Explique-nous cette anecdote. Tu faisais quoi dans les rayons de Decathlon ? Je lui ai acheté des peurs pour les envoyer en Afrique pour quelqu'un qui en avait besoin. Et il m'a pris au piège. D'accord. T'es sûr ? C'est la version ? Non ça va, ok, vas-y on enchaîne avec une autre question de ton ami Dylan qui pose une question footballiste. Pour toi Camara, tu es plutôt FC Barcelone ou Real Madrid ? Non je suis madrilène là-fond. T'es madrilène ? A 100% ? A 200% ! Ah parce qu'on a des images de toi avec le maillot de Barça ? Un peu contradictant mais c'est comme ça. Ok, ok, bon on enchaîne avec une autre vidéo. C'est que des pièges ? Non il n'y a pas de pièges t'inquiète pas. Est-ce que tu penses être le meilleur buteur du CFC ? Alors le CFC pour ceux qui ne savent pas c'est l'ancien nom de l'Olympique de Pontin. Est-ce que tu penses être l'un des meilleurs buteurs de l'EFC ? Souvent pour rigoler je dis que je suis le meilleur joueur de Pontin de tous les temps mais c'est pour rigoler sans exagérer il y a beaucoup de bons joueurs qui sont passés comme Axel Bakayoko ou Issyaka Bomba qui ont dû marquer autant voire plus de buts que moi et je pense être parmi ceux qui ont marqué l'histoire du club. Ouais c'est vrai c'est vrai ça on peut le confirmer. On va enchaîner avec une autre vidéo, c'est pas un piège cette fois-ci. Toi tu vas voir toi ? Toi vas-y tu vas voir. C'est pas un piège cette fois-ci. Question de ton petit frère. Alors la question est posée par Salim si je suis plus fort que lui. Cette question me revient toujours. Actuellement bah non mais au même âge moi je pense que oui on a pas les mêmes qualités mais ouais je pense qu'au même âge j'étais fort que nous. T'en dis quoi ? Non. Ouais je pense qu'il a pas mal raison mais le talent ça suffit pas, il faut travailler. Il faut toujours travailler. Si j'ai un conseil à lui donner c'est de continuer à travailler pour aller plus haut et si il arrive à être meilleur que moi je serais fier quoi. D'accord. J'espère que le message va être passé. Une autre vidéo de ton frère ? Quel est ton joueur de foot préféré et quelles sont tes inspirations ? Quel est ton joueur de foot préféré et quelles sont tes inspirations ? Très bonne question. J'ai eu beaucoup d'inspiration. J'ai eu Christiano, Magdo, Yaya Toure, Ibrahimovic. Mais actuellement il y a Benzema et Mbappé. Benzema et Mbappé actuellement ? Pas des inspirations mais je les trouve super là-dessus. Ok. Une autre question que moi je vais te poser personnellement. T'as mis un but extraordinaire contre Metz. Est-ce que tu peux nous décrire cette action du début jusqu'à la fin ? Et une question aussi que tout le monde se pose. Est-ce que t'as fait exprès de marquer ? Ah, j'ai fait exprès de marquer. T'as fait exprès ? Raconte-nous l'action. La vérité c'est que c'était la 90e minute. On perdait 2-0. Mes coéquipés étaient fatigués. Au début j'ai un dribble. En gros je pousse le ballon sur un. Je fais un grand coup à l'autre. Je veux faire la passe mais il n'y a personne. Du coup je décide d'aller seul. A la fin je ne sais pas si j'ai voulu centrer ou j'ai voulu tirer. Mais elle est rentrée et ça a conclu l'action. C'est l'essentiel. Franchement tu as vu un but magnifique. J'espère que tu vas en mettre d'autres. J'espère aussi. Pour finir une autre anecdote marrante sur toi. On a sorti les dossiers. Là bon tu vois c'est la photo de la signature de ton premier contrat pro à 3. J'ai défis la droite. Raconte-nous l'anecdote sur la chemise. On a besoin de savoir d'où sort cette chemise. Elle est très belle. On m'a dit que tu as une histoire à raconter là-dessus. Non je n'ai pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire ? Non. C'est le jour de ma signature. En gros je ne trouvais pas mes chemises chez moi. Et du coup j'ai dû aller en acheter à 3 minutes avant de partir. En urgence elle en achetait une. Il m'a pris en photo quand je l'ai essayé. Ah c'est tout ? Ça ne faut pas la mettre. Merci beaucoup. Ça fait bien. Ça fait bien. Ça fait bien. Ça fait bien.